Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser ces serpents que j'ai inventés aujourd'hui. Des serpents avec une langue fourchue bien sûr, prêts à mordre quiconque s'approcherait trop près, deux yeux saillants et un corps qui deviendra de plus en plus mince jusqu'à la queue. Pour réaliser ces serpents, j'utiliserai le support Renvolum en version décalée avec la bande du milieu un peu pointée vers l'avant et toujours les picots tournés vers moi. Il vous faudra bien sûr un crochet. Quant aux couleurs, il vous faudra deux couleurs bien sûr, 45 élastiques environ de la couleur principale, ici c'était l'orange ou ici le vert, et environ une trentaine d'élastiques de la deuxième couleur. Il faudra également trois élastiques noirs pour la bouche et les yeux et un élastique rouge pour la langue de notre serpent. Je vous laisse préparer le matériel, je prépare le mien et on se retrouve juste après. Pour mon serpent, j'ai donc choisi du vert-olive pour la couleur dominante, du caramel pour la couleur intermédiaire qui remplacera ici le blanc, et j'ai préparé le noir et le rouge. On va placer tout ce qu'il faut pour faire du serpent sur le support en une seule fois. Tout ce morceau va être placé en entier jusqu'en bas et on placera également la queue en profitant de la troisième bande qui reste libre. On commence tout en haut avec la couleur dominante que l'on place en diagonale de cette façon. Par-dessus, on place la deuxième couleur. Et on va recommencer ainsi, couleur dominante, donc vert-olive pour moi, puis deuxième couleur, c'est-à-dire caramel, en diagonale, tout le long du support. On laissera seulement la place en bas pour placer la tête. On descend bien, à chaque picot, on va bien descendre les élastiques en bas et surtout, sans les croiser, pour que l'ordre des couleurs soit toujours le même, ce qui rendra le serpent beaucoup plus régulier. Plutôt que de les placer deux par deux, je les place tranquillement l'un après l'autre pour être sûr qu'ils soient bien posés. Une première couleur, puis la deuxième. On va travailler ainsi en diagonale en faisant 19 fois la même chose. On laissera donc quelques picots au bout du support pour pouvoir y mettre la tête. Si vous avez un support plus petit, au lieu de faire 19 diagonales, vous n'en ferez que 17. Ce qui vous évitera une sorte de V de cette façon-là et remettra quand même le travail dans la même position que le mien. On n'y est pas encore. On continue. On doit s'arrêter avec une ligne dans cette position, vers le milieu. Mais là, j'ai encore trop de picots. Je sais que je peux continuer. On compte donc jusque 19. Il a été cassé. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'y suis presque. 17. Donc vous vous arrêtez là si vous avez un support plus petit. Moi, je continue. 18 et 19. On a préparé une bonne partie de la queue. On va maintenant passer à la tête en repartant du picot du centre et en prenant la couleur dominante pour placer un premier élastique juste en dessous. Toujours en repartant de ce picot qui est la base où est attachée la queue qui est donc le cou si on veut. On part en diagonale dans un sens puis dans l'autre. On va maintenant descendre sur les côtés avec deux couleurs. On continue avec la couleur principale puis la deuxième et on fait la même chose en face. De l'autre côté, d'abord le vert-olive puis le caramel. Au centre, on continue avec un seul élastique. Toujours vert-olive. Et pour finir, on va en placer deux, c'est-à-dire un vert puis un caramel. Reste à relier les côtés à celui-ci. Pour cela, je prends la deuxième couleur, le caramel, avec un élastique plus tendu qui relie les deux côtés au picot du bas. Pour maintenir la tête en place, on va placer deux élastiques en triangle en prenant la première couleur, donc vert-olive pour moi. le premier triangle se forme sur les picots du haut et celui du dessous et on fait la même chose en dessous mais cette fois, on tend le fil pour le doubler, on le maintient, vous voyez mon petit doigt, ça m'aide à le maintenir et on le repasse à nouveau en triangle. On va maintenant faire les yeux du serpent. Pour cela, on prend le blanc et on va en faire des boucles. Si vous aviez des perles, vous pourriez bien sûr les mettre à la place. Moi personnellement, je n'ai pas de petites perles noires qui pourraient jouer le rôle des yeux. Donc je le fais avec de l'élastique. Je commence par faire une double boucle donc un 8 sur mon crochet puis j'attrape ces deux boucles et je repasse le crochet comme si c'était à nouveau un 8 pour en obtenir 4. voilà mon premier œil. Je fais la même chose pour le deuxième. Je croise l'élastique sur le crochet. j'attrape les deux boucles. Je recroise à nouveau l'élastique et ça me fait quatre boucles qui ont la même tension qui sont qui ont parfaitement la même taille. Maintenant, je vais les enfiler sur un élastique vert. donc on tend bien l'élastique et le plus facile pour les passer dessus c'est de les attraper de tirer dessus et de les emmener en une seule fois. S'il en reste une il est toujours temps de la pousser après. Voilà, mes deux yeux sont placés sur l'élastique vert olive. Je vais maintenant le mettre en place dans ce triangle. Je vais commencer par le milieu au milieu des deux yeux que je vais poser sur le picot du bas du triangle et ensuite je vais placer les extrémités des élastiques de chaque côté. On remonte les yeux le plus près possible des autres des picots de droite et de gauche et les yeux sont en place. On va maintenant poser des bagues. Déjà, la bague de la bouche. C'est le troisième élastique noir. On en fait trois tours sur un crochet et on pose et on pose cette bague de trois tours sur le picot du bas. Ensuite, pour que notre serpent ait plus d'épaisseur, on va insérer des bagues dans la première partie du corps. Je prends la couleur dominante, le vert olive. Je prépare des bagues surtout sans tendre les élastiques pour ne pas les détendre. Juste après le coup, je commence à poser des bagues neuf fois de suite. J'entoure mon crochet deux fois pour lui donner cette forme de huit et je pose la bague. En voici trois. Je fais ça dans l'ordre neuf fois. Quatre. Cinq. Voilà la sixième bague. Sept. Celui-là me semble un peu plus large que les autres. Je vais le laisser de côté pour que tout soit bien égal. Huit. Et la dernière, la neuvième. On va descendre maintenant les bagues sur les picots en veillant bien à laisser l'ordre des couleurs surtout. Là, je vois que quelque chose n'était pas en place. on vérifie la même chose de l'autre côté. Voilà. On va maintenant passer à la partie la plus fine de la queue que l'on va préparer sur la dernière bande libre. pour qu'elle soit fine, ça veut dire qu'il va falloir tendre les élastiques. Donc, à nouveau, on les prépare pliées en deux. On les positionne sur le premier picot et on les étire jusqu'au suivant. On descend bien en bas et on recommence. J'alterne les couleurs pour obtenir une queue bicolore. Je prépare l'élastique plié en deux. Sur le crochet, c'est plus facile. je l'attrape, je le positionne et toujours bien descendre les élastiques. J'en ai fait trois. Je vais continuer ainsi pour en faire neuf. quatre. Quatre. Cinq. Six. 7 8 et voilà le neuvième de toute façon ne peut pas aller plus loin puisqu'il ya la tête du serpent et voilà neuf tout mon serpent est prêt je vous le montre une dernière fois la bouche est prête les yeux le corps est prêt avec des épaisseurs supplémentaires pour la première moitié ici une épaisseur correcte et enfin une partie très fine pour finir la queue on peut maintenant passer à la face crochet on commence par la tête et on va tout simplement aller chercher sous la bague les fils dans l'ordre on commence donc par le fil caramel qui est juste sous la bague et que l'on ramène vers sa droite on vient ensuite chercher le fil qui est juste en dessous en passant à travers la bague et on le ramène lui aussi sur son picot sur la gauche ici on attrape les deux fils à la fois puisqu'ils vont vers l'avant et on les ramène sur le picot central on reprend ce picot il y a beaucoup de fils qui le traversent qui l'entourent il faut simplement aller trouver celui ci tout en bas donc on va reculer ce qui qui sert le picot pour aller chercher et isoler ce fil seul et l'emmener devant on repart à droite on attrape les deux fils on les dégage on les remonte ici on va aller chercher cet élastique attention il y a le fil de l'oeil qui croise on va donc reculer pour n'attraper que l'élastique qui remonte vers le haut de la tête on fait la même chose à gauche on va chercher les deux élastiques ceux ci s'attrapent très facilement et on les repose ici on recule les fils des yeux pour attraper uniquement le fil vert qui nous intéresse et le replacer en haut il nous manque juste ce fil entre les yeux là aussi on recule bien tous les élastiques qui nous gênent pour aller attraper uniquement le fil jaune du bas et le remonter au centre on passe maintenant au corps du serpent on remonte la maille comme un bracelet classique ma couleur dominante est le vert je veux donc qu'il soit au dessus du caramel je vais tout simplement l'attraper pour être sûr qu'il soit bien au dessus et il vient en serrer la bague qu'on avait placé juste en dessous on fait la même chose dans la maille suivante on recule bien la bague pour ne pas l'attraper on va chercher que les deux fils qu'il faut ramener à gauche et on vérifie qu'on pose bien les couleurs dans le bon sens c'est à dire pour moi le vert en haut et on continue on laisse la bague on va chercher les deux fils on les place donc là le caramel est à l'esprome nitroba je le replace juste au dessus de la bague et je continue derrière la bague j'attrape les deux fils il y a encore une bague je vous rappelle qu'on en a posé neuf je remonte un petit peu le fil vert pour qu'il soit au dessus du fil caramel voilà on continue on a encore une bague ici aussi après ça ira beaucoup plus vite ce sera beaucoup plus facile mais il faut faire attention aux bagues à ne surtout pas les emmener avec les autres fils je préfère prendre mon temps j'ai encore une bague ici j'ai encore une bague à ce niveau là je fais donc toujours très attention encore une c'est la dernière on est arrivé à la neuvième bague après le travail sera plus simple on va tout simplement aller chercher les fils en bas mais on veille toujours bien placer ces couleurs le vert en haut si ça ne s'est pas fait en remontant les élastiques ça c'est juste pour bien placer là aussi c'est pour le remonter je le reprends pour le passer au dessus du caramel on y est presque on va bientôt pouvoir enlever le serpent du support j'ai terminé le corps du serpent ainsi que sa tête je vais maintenant l'enlever du support mais en faisant attention à chaque maille pour que le corps prenne tout de suite une belle position en ligne on va éviter de l'enlever trop vite et on va positionner chaque maille l'une après l'autre je vous montre j'enlève donc la première la deuxième s'est enlevée toute seule mais là je ne vais pas enlever la troisième je vais d'abord me positionner derrière vous voyez pour bien placer la maille ici puis je l'enlève je fais la même chose ici avant de l'enlever je tourne à chaque fois un peu mes mailles pour qu'elles se placent bien avant d'enlever les élastiques de cette façon ça évitera au serpent d'être déformé je continue comme ça jusqu'à la tête là on commence à voir les bagues qui sont prises dans les épaisseurs on continue à bien aller positionner chaque maille avant de la retirer il y compris pour la tête et là on peut retirer la tête j'ai toujours l'autre extrémité sur mon crochet donc l'idéal c'est de le faire avec le crochet pour ne pas étirer les élastiques voilà on peut faire ressortir les yeux on a un serpent qui s'est déjà bien dessiné on va accrocher maintenant les deux mailles que j'ai toujours sur le crochet tout en bas de la chaînette qu'on avait préparé sur la troisième ligne et on va à nouveau remonter les mailles pour terminer la queue du serpent les élastiques sont très tendus je ne peux que vous recommander de prendre des élastiques de qualité pour qu'ils ne cassent pas je ne travaille personnellement qu'avec des élastiques de la marque Green Volume qui ont l'avantage d'être un petit peu plus épais plus tendus et plus résistants que d'autres que j'ai pu tester et qui se déforment ou cassent voilà on est arrivé à la fin cette fois je peux enlever à nouveau cette chaînette qui forme la fin de la queue de mon serpent et on va fermer la queue pour la maintenir en prenant tout simplement un élastique vert qu'on enfile à travers ses mailles avant de le rattraper et de le tirer pour le fermer si vous ne voulez pas voir ce petit bout de queue qui dépasse à la fin de votre serpent vous pourrez le cacher à l'envers donc je vais regarder l'envers l'envers de mon serpent et pour les cacher on va tout simplement passer sous une maille de l'autre couleur dans un sens puis dans l'autre le crochet est un peu épais si vous en avez un plus fin ce sera plus facile on les glisse de cette façon on peut le faire peut-être encore une fois voilà voilà le petit bout de la queue est complètement camouflé il ne nous reste plus qu'à mettre la langue comme on l'a fait pour fermer la queue dans la bouche je vais attraper le fil noir du milieu y glisser le fil rouge de la langue et le bloquer comme on a fait pour la queue on resserre voilà on tire un peu les fils noirs pour cacher un petit peu le nœud et si vous le souhaitez vous pouvez donc couper cet élastique c'est comme vous voulez vous pouvez laisser la langue comme cela ou lui faire une langue fourchue en coupant l'élastique en coupant le bout voilà n'hésitez pas à tirer un petit peu dessus pour mettre en place les bagues mais normalement il est déjà bien en place quand on le retire proprement du support ce serpent va pouvoir rejoindre ses petits copains mon serpent vert et jaune et mon serpent orange si vous avez envie de voir le tuto du serpent orange et blanc qui est exactement le même mais cette fois en photo il est sur mon blog mespetitsbonheurs.com vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo j'espère que vous avez aimé mon tutoriel je vous dis à bientôt pour une nouvelle idée vous voyez je vous dis à bientôt pour une nouvelle idée je vous dis à bientôt pour une nouvelle idée